Bonjour, Denis Zalkowski, formateur consultant. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on crée une machine virtuelle sous VirtualBox. Voilà, donc j'ai démarré VirtualBox, il est ouvert. Je vais faire donc machine nouvelle. Je lui donne un petit nom, je l'appelle Fedora. Je vais installer Fedora. Je lui mets 2Go de mémoire, sachant que la version que je vais installer est une version serveur, donc pas d'interface graphique. Je clique sur le bouton créer. Voilà, il me propose le format VDI. Je ne précie pas plus que ça dans la mesure où j'aime bien pouvoir le récupérer directement sur VMware par exemple. Donc je vais choisir le format VMDK. Taille dynamique, c'est-à-dire que, en fait, le fichier prendra la place correspondant à ce qui est installé sur la machine virtuelle. Je vais juste pousser un tout petit peu la taille de l'image. Je la mets à 10Go. Et voilà, je clique sur le bouton créer. Ensuite, dans la configuration de cette machine. Qui met du temps à arriver, voilà. Je choisis dans avancer, rien de spéciale. Mon système en revanche, je vais lui demander de démarrer sur le CD-ROM. En fait, en réalité, une image ISO. Processeur, je vais mettre le maxi de cœur. Accélération, tout est configuré par défaut. Affichage, 16 mégas, ça me semble très très bien dans la mesure où je n'ai pas d'affichage graphique. Bureau distance, rien de spécial, enregistrement rien de spécial. Stockage, donc c'est là. Au niveau du lecteur CD, je vais aller chercher mon image Fedora qui est ici, voilà. Pour le reste, tout va bien. Le son sur un serveur, je n'en ai pas spécialement besoin. Ah, concernant le réseau, je vais me mettre en accès par pont, en mode bridge. De manière à ce que l'adresse IP de la machine virtuelle soit totalement indépendante de la machine physique. Voilà. Port série, j'ai besoin de rien. USB, on peut l'activer en version 3.0 si on le souhaite. Dossier partagé, c'est éventuellement s'il y a des transferts entre la machine virtuelle et la machine physique. Voilà, rien de particulier. Tout va bien. Je fais OK. Et je ne vais pas tarder à démarrer la machine virtuelle. Voilà comment mettre en place une nouvelle machine virtuelle dans VirtualBox. Au revoir. Au revoir.